Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter un sujet d'actualité, les intelligences artificielles génératives. Ces intelligences artificielles sont capables de produire du code, des images, du contenu pour un blog, une vidéo YouTube, un discours et bien d'autres choses encore. Récemment, une nouvelle version de GPT a été lancée sous forme de chatbot, suscitant beaucoup d'attention et de retombées médiatiques. Certains estiment que ce chatbot pourrait leur faire perdre leur travail. Avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en likant si la vidéo vous plaira et en la partageant avec vos amis. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Pour ceux qui ne connaissent pas un chat GPT, il s'agit d'un modèle de traitement du langage naturel, déjà pré-entraîné sur un gigantesque ensemble de données textuelles, auxquelles on accède via une interface de dialogue ergonomique. Chat GPT est la dernière version de GPT, Generative Pre-Trained Transformer, l'intelligence artificielle génératrice de textes d'OpenEye. Ce chatbot évolué est capable de comprendre le langage humain et de répondre aux questions posées avec pertinence, humour et élégance. En effet, cette intelligence artificielle est basée sur le dialogue et il suffit de s'adresser à elle, comme on s'adresse à un interlocuteur humain pour qu'elle délivre les réponses attendues. Si cette dernière version de GPT fait beaucoup parler d'elle, en raison de sa capacité à comprendre ce que lui est demandé et dans la variété des sujets qu'elle peut traiter, il est important de noter que les versions précédentes étaient déjà bluffantes depuis un certain temps. Je pense que tous les métiers numériques vont radicalement changer dans les années à venir, notamment le développement informatique, le webdesign, l'illustration, la rédaction de contenu et l'approche commerciale entre autres. Bien sûr, le titre dramatique de cette vidéo pourrait susciter des sceptiques, mais nous allons examiner quelques cas d'utilisation par métier pour mieux comprendre l'impact potentiel de cette technologie. Les intelligences artificielles dont le développement informatique Le domaine du développement informatique est souvent sceptique envers les intelligences artificielles, en raison des outils limités comme les générateurs de codes standardisés. Cependant, les intelligences artificielles ont une approche différente. Ce n'est pas uniquement une suite de conditions qui s'appliquent sur une grammaire simplifiée, elles sont à même de comprendre le langage naturel et elles apprennent en permanence de leurs erreurs. Et c'est plutôt bluffant, car il s'agit de créer des intelligences artificielles, sachant jouer à l'un des jeux compétitifs les plus complexes actuellement, Rocket League. Mais dans tous les cas, intelligence artificielle ou pas, il faut vérifier le code écrit. Bref, dans le domaine du développement informatique, je pense que l'évolution logique dans les prochaines années est la constitution d'un binôme entre l'humain qui pilote le processus créatif et l'intelligence artificielle qui réalise et conseille les développeurs. La décision d'itérer, corriger, changer reviendra à l'humain. Mais l'intelligence artificielle va faciliter le travail d'une façon que nous n'avons pas encore connue. Et je n'ose parler des prochaines décennies où les changements pourraient être encore plus drastiques et choquants. Les intelligences artificielles dans la création de contenus Un domaine comme la création de contenus se base principalement sur la rédaction. J'entrevois déjà des possibilités incroyables. Une intelligence artificielle peut être très utile dans l'écriture de contenus spécialisés, tels que des dossiers sur les tendances technologiques en marketing ou pour remplir des pages d'articles en SEO, grâce à sa capacité à comprendre le langage naturel et à apprendre en permanence de ses erreurs. GPT peut rédiger des articles détaillés en s'appuyant sur les milliers de pages Internet qu'il a ingérées auparavant. Cela permet d'obtenir des contenus clairs et précis, tout en libérant du temps pour les tâches plus créatives ou stratégiques. Les intelligences artificielles dans la création audiovisuelle Il y a quelques mois, vous aviez peut-être entendu parler de « This person does not exist », un générateur de photos de faux visages humains. C'était l'un des premiers outils se basant sur l'intelligence artificielle et qui était passé public. C'était un générateur assez simple, mais dernièrement, avec l'explosion de chat GPT, tous les autres projets en cours de finalisation sont vus obligés de sortir. Et là, avec des projets quasi finalisés, on a vu émerger des outils incroyables, comme le DALI, le mid-journée ou Stable Diffusion. Ce sont des générateurs d'images, mais les images créées sont à couper le souffle, même si ce n'est pas toujours simple de lui faire créer l'image qu'on a en tête. Logique, vous me direz. Et pourtant, certains ont réussi à écrire une BD entière avec des images générées. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous faites l'un des métiers cités plus haut, c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, peut-être que la mise en œuvre sera plus lente que ce que j'entrevois. Peut-être qu'une difficulté technologique va totalement ralentir le processus ou même l'empêcher. Mais si jamais tout cela continue dans cette direction à cette vitesse, alors il va être important de s'adapter, de comprendre comment utiliser ces outils à notre avantage pour mieux produire. C'est pour vous aussi de nombreuses nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Certains d'entre nous vont briller grâce à ces nouveaux usages novateurs. Et c'est ce que je souhaite à tous. Je suis convaincue que nous sommes à l'aube de changements importants. Voici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous soutenir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, commentez et partagez la vidéo au max. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur Simple.